hello les fans de cuisine alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et bien on va faire des beignets de courgettes donc pour cela alors le masque j'en ai pas besoin je suis toute seule je vais le mettre de côté pour après alors il va nous falloir une courgette que j'ai préalablement râpée donc voilà vous pouvez la râper maintenant il va nous falloir 200 g de farine farine complète farine farine blanche ce que vous voulez un tiers de sachets de levure voilà la levure chimique une cuillère à soupe d'huile d'olive alors moi j'ai choisi l'huile d'olive arbequina qui est sur notre boutique en ligne mais vous en avez plein plein d'autres donc celle ci est une une olive très très douce donc ça passe partout même pour ceux qui n'aiment pas trop l'olive 30 g de parmesan donc je vais mettre le mélange cadian dans cette recette parce que du coup ça va nous ramener un petit goût pimenté avec des espices etc donc ça va être très très bon et puis je voulais un oeuf et enfin notre sel fou et notre mélange du chef pareil que vous retrouvez sur la boutique donc pour en savoir plus je vous invite à aller voir mon groupe facebook vous avez juste à cliquer au dessus sur ma chaîne youtube donc là on a râpé enfin j'ai râpé la courgette vous pouvez faire de même donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger la farine donc on a 200 g de farine on va rajouter notre levure donc un tiers de sachet donc moi elle était déjà déjà au voilà voilà je vais mettre à fond donc on va mettre notre prêve la cuillère à soudure d'olive voilà donc on va faire mélanger tout ça voilà donc on va rajouter notre parmesan ensuite là c'est en train de mettre en ligne tout seul dans l'ici en l'autre voilà donc ça c'est mélanger comme vous le voyez donc on va rajouter nos 30 g de parmesan ça fait environ 3 cuillères à soupe voilà donc on va rajouter bien sûr notre courgette voilà donc on va rajouter bien sûr notre courgette et on va finir par l'assaisonnement bien sûr donc mon sel fou alors celui-là j'en mets partout hein ceux qui l'ont testé de toute façon ils s'en recommandent ça c'est sûr mais ils changeront plus de sel hop le mélange du chef qui est un poivre au 4d très très bien aussi et puis notre mélange 4d alors tout ce qui est épices et mélanges sont faits exclusivement chez Opedely donc vous n'allez pas les retrouver ailleurs et en plus une cuillère à café rase suffit pour un mélange de 6 personnes donc il n'y a pas besoin d'en mettre plus et en plus les sachets sont étranges et du coup conservent les épices alors les nouveaux sont totalement opaques ça c'est encore un des anciens sachets donc là je vais vous tourner avec moi pour mélanger tombe pas toi ce serait sympa voilà comme ça je me remets à mon robot vous ne voyez pas beaucoup en fait après c'est pas grave parce que vous ne voyez pas l'important c'est que vous voyez le robot et puis là on va fouiller on va mélanger le tout donc une fois que notre pâte sera faite et bien on va tout simplement mettre notre bol au frigo et puis attendre le dernier moment pour le sortir et faire nos beignets donc soit vous avez le choix de le faire à la friteuse c'est le moyen le plus simple voilà ou si vous ne voulez pas salir votre friteuse avec des beignets et bien vous pouvez le faire dans une grande casserole avec de l'huile de friture et c'est parti mon kiki donc voilà vous pouvez vous pouvez accompagner vos beignets soit de salade soit de riz pourquoi pas c'est sympa aussi enfin voilà vous pouvez les faire en apéro en entrée ou en plat pour un soir ça passe très très bien d'ailleurs ça va être le cas c'est un plat pour le soir voilà donc là je vais finir de mélanger pour vous montrer ce que ça donne quand même c'est un plat pour les beignets je vais enlever je vais enlever ça parce que le problème de mon robot c'est que des fois il ne va pas jusqu'au fond donc voilà je vous jure que ça sent mais terriblement bon c'est vraiment un délice je pense qu'on va se régaler et voilà donc notre plat est terminé voilà vous voyez ce que ça donne donc voilà donc ça on va le passer au frais jusqu'à l'effrir soit ce soir soit demain comme vous voulez peu importe si vous les friez si vous les faites le lendemain ou un autre jour vous pouvez les mettre sous vide et du coup voilà vous allez les conserver plus longtemps donc voilà pour la recette du jour si vous aimez mes recettes et bien abonnez-vous et activez la petite cloche partagez aussi ma chaîne ce serait sympa likez et commentez mettez des petits pouces des petits j'aime enfin ce que vous voulez et puis vous pouvez aussi me retrouver sur facebook et sur instagram sur ce je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye 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 merci merci merci